Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Premier grand week-end de départ, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Voici le sommaire de cette édition. Un clip vidéo réalisé par des jeunes salominois. Des tests Covid-19 à avion. Vers l'avenir nettoie la ville de Méricourt. La réouverture de Notre-Dame Delorette. Les animations de l'été à Portemines. Notre coup de look du jour vous parle des aides à domicile. Mais tout de suite, un Pokémon Nego version recherche d'emploi. Jocadjob, une nouvelle application pour trouver différemment un emploi en s'amusant. C'est à Liévin que mardi dernier a été signée la convention de partenariat pour le déploiement de l'application. Le but de cette application, c'est de simplifier la recherche d'emploi, du demandeur d'emploi, faire que le contact soit direct avec les employeurs. Et ça permet de travailler aussi la mobilité des demandeurs d'emploi, puisque pour voir les offres d'emploi, ils doivent se déplacer et ainsi gagner des points. En fait, quand on n'a pas de véhicule, on peut très bien trouver des employeurs qui sont prêts à vous accepter dans un emploi. Mais pour ça, il faut être prêt à se déplacer aux environs de chez soi. J'ai envie de dire que Jocadjob, c'est un peu le Pokémon Go de l'emploi. Un Serious Game qui utilise le principe du jeu géolocalisé pour encourager la mobilité et les opportunités de rencontre entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs. Le Serious Game est vraiment un levier parfait pour travailler ou en tout cas voir des choses autrement que la recherche classique d'offres d'emploi. Là, ça se fait en s'amusant, ça se fait en cherchant, ça se fait en partageant. Et oui, je pense que vraiment, c'est une opportunité sur ce territoire qui va vraiment donner, effectivement. Encore en fast-test, mais opérationnel, il est d'ores et déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Nous, au sein de nos structures Mission Locale, Prix et Maisons d'Emploi, on va expérimenter ça auprès de 100 demandeurs d'emploi, jeunes et adultes, pour voir aussi au niveau du public qui s'intéresse le plus ce type de jeu. Effectivement, dans un premier temps, c'est cibler les jeunes. On voit comment ça prend, mais on a aussi les demandeurs d'emploi. On a aussi les plus de 26 ans qui sont en recherche et qui se sont vies par le pli aussi, d'où nos trois structures. Et là, on va tester, on va évaluer et puis on va voir comment ça prend. Et effectivement, on fera forcément un retour à ce niveau-là. Alors pour l'instant, au niveau de l'expérimentation, oui, ça va être fait sur des dispositifs bien particuliers. Donc si quelqu'un est intéressé, qu'il s'adresse à la structure emploi dont il dépend. Mais ce qu'on souhaite à terme, c'est que ce soit ouvert à tout le monde. L'expérimentation va durer six mois. Et on vous donne rendez-vous dans six mois pour voir ce que ça a donné, justement. Musique Moustapha et l'association Avenir des Cités accompagnent régulièrement des jeunes dans la réalisation de leurs propres clips vidéo. Une dizaine de séances aux termes variés sont programmées. L'objectif, donner vie au projet de chacun. On va repartir sur du travail de groupe, de la recherche, qu'ils puissent créer leurs clips de A à Z. C'est-à-dire l'écriture du texte, la préparation du son et après les prises de vue. Et ensuite, le montage vidéo à la fin où il y aura une initiation qui sera deux à trois, quatre séances pour pouvoir un peu manipuler le logiciel de montage. Pour cette première édition, plusieurs jeunes ont répondu présents à l'appel de Moustapha. Une première expérience pour la plupart d'entre eux, qui concrétisent leur envie de produire leurs textes dans des clips. On s'amuse, on rigole et tout. Moi, ça passe le temps et voilà. On écoute des musiques et ça nous donne envie. Ça nous donne envie de progresser. Le projet de l'association Avenir des Cités rencontre un certain succès chez les jeunes et Moustapha ne souhaite pas en rester là. On espère qu'il y a d'autres villes qui seraient intéressées par un projet numérique parce que moi, je ne me limite pas en fait aux clips. Il y a d'autres domaines. En attendant, les jeunes ont de quoi s'occuper une bonne partie de l'été avant la finalisation de leurs clips vidéo. Vendredi dernier, 139 habitants du quartier de la République d'Avion ont été testés au Covid-19. Promises par l'exécutif, cette opération visait d'abord les quartiers défavorisés de la ville. Sur place, des bénévoles de la Croix-Rouge se chargeaient des prélèvements, accompagnés d'un médecin et d'une biologiste. L'opération a été organisée dans le cadre de la politique de la ville, à l'initiative de l'association régionale de santé. Un événement similaire a été reconduit dans l'après-midi à Liévin, dans les quartiers de Calonne et Vendbise. Agir pour l'environnement et créer du lien social est le principal objectif d'une toute nouvelle association mairie courtoise vers l'avenir. Dimanche dernier, à l'occasion d'un clean-up organisé dans la ville, des personnes ont ainsi pu participer à une action de nettoyage urbain et soutenir l'association. On est trois amis d'enfance, on se connaît depuis longtemps. On a monté l'association il y a deux ou trois mois. On avait pour principale cause l'environnement, c'était le sujet qui nous réunissait tous les trois. Du coup, on parlait énormément de ça et on s'est dit de passer à l'action. On en avait marre de seulement qu'en parler, on voulait agir pour la bonne cause, pour ceux qui sont dans le besoin. Et puis également aussi pour nettoyer, on a voulu agir pour tout ça. Et la question, pourquoi Américourt ? Le siège social de l'association est à Américourt. Ils nous ont subventionné également, on les remercie pour ça. Et on voulait agir et ça nous venait à cœur également de venir ici. Et on a parlé avec monsieur l'adjoint du maire qu'on remercie également pour le matériel et pour être présent aujourd'hui. Et donc voilà, on va dépolluer certaines zones ici. Et donc il y a un travail de sensibilisation, de nettoyage. Intervenir auprès des gens en situation de précarité, le rapport TRED et soutien est un maillon fort de cette jeune association. Nous, on a commencé nos premiers événements par du social, donc aider les personnes dans le besoin. Alors il faut savoir qu'on marche essentiellement aux dons, que ce soit des dons de vêtements, des dons alimentaires. Donc il y a aussi les collectivités, il y a aussi la région qui s'occupe de ces personnes-là. Mais je pense qu'on a tous un rôle aussi citoyen d'aider son prochain. Et l'environnement et le social, c'est deux choses qui se rejoignent, qui se complètent. Donc c'est pour ça qu'on a voulu allier ces deux facettes. C'est pas seulement que faire le don à la personne, c'est aussi passer du temps. Créer un lien social aussi. Parce que ces personnes-là sont souvent seules, sont aussi pour la plupart très malheureux. Donc le but, c'est de leur apporter un peu de gaieté dans leur journée. Et c'est discuter avec eux, prendre le temps, 5, 10, 15, voire 20 minutes. Et puis voilà. Alors pour participer, vous aussi, aux prochaines actions de nettoyage, y rejoindre l'association, n'hésitez pas à contacter le 0754 84 47 79. Après plusieurs mois de fermeture, Notre-Dame-de-Lorette a rouvert ce lundi. Sens de circulation, distanciation sociale, barrières, masques et gel hydroalcoolique, les mesures sanitaires sont appliquées. Le confinement a semé le trouble dans la Garde d'honneur. Jamais, jamais depuis les années 1920, le site n'avait subi d'interruptions de ce genre, sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus grande nécropole de France, le site enregistre plus de 20 000 tombes de soldats inhumés. Composé de 4 200 personnes dont la majorité sont des vétérans de guerre, la Garde d'honneur tient son poste du 1er mars au 30 novembre. Notre rôle consiste à accueillir le pèlerin, lui donner tous les renseignements nécessaires à sa visite, renseignements historiques et surtout la recherche de tombes qui nous est imputée. C'est-à-dire que quelqu'un vient, nous donne un nom, en supposant qu'un de ses aïeuls soit décédé ou enterré ici. Nous recherchons, nous avons les livres, l'ordinateur, etc. pour rechercher si ce nom existe. Si nous trouvons, nous allons conduire la personne sur la tombe afin qu'elle puisse s'y recueillir. Des visites hebdomadaires du site entier sont organisées les dimanches de 15h à 17h, l'occasion de redécouvrir les sites de mémoire de la Nécropole au centre historique avec les commentaires d'un guide. En fait, le lieu de rendez-vous se fait devant l'entrée principale de la Nécropole Notre-Dame de Lorette, là où sont en fait stationnés les gardes d'honneur. Le point de rendez-vous est là et ensuite, nous, on accueille les gens sur place. En général, c'est vrai qu'on commence plutôt par une lecture de paysage, ensuite on va dans Lorette pour leur expliquer le principe de la Nécropole, on leur montre la tour lanterne, la chapelle, bien sûr quand les bâtiments sont ouverts, ce qui est le cas la plupart du temps. Et ensuite, on finit par l'anneau qui est le mémorial le plus récent. On explique pourquoi il y a cet anneau, quand est-ce qu'il a été construit, l'inauguration, le principe des 500 panneaux avec les noms gravés, etc. Les réservations sont conseillées et la visite est gratuite le premier dimanche du mois. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil, la bonne humeur de l'équipe Portemines suffit aux visiteurs pour passer un bon moment autour d'un atelier, d'un verre ou d'un bon repas à quelques pas du Louvre-Lens. De nouveau accessible depuis début juin, ce lieu de culture et de rencontres vous invite à une nouvelle programmation cet été. À partir de la semaine prochaine, on sera ouvert un petit peu plus souvent parce qu'on commence les vacances autre part. Et donc c'est un projet où il y aura des ateliers liés au jardin, quand la culture se mêle à l'artistique en fait, la culture des jardins. Et donc dans le cadre de ces ateliers, on va ouvrir le bar un peu plus souvent, donc le mercredi midi, le jeudi midi et le jeudi soir et le vendredi midi. Pas de panique face au coronavirus, toute l'équipe a mis en place un protocole sanitaire pour la sécurité des visiteurs. Alors déjà le fait qu'on soit en extérieur, ça aide. On désinfecte les tables avant et après chaque passage. Toute l'équipe porte soit une visière, soit un masque. Et puis il y a du gel hydroalcoolique qui est disponible pour tout le monde, des masques aussi qui sont disponibles pour les gens qui arriveraient sans masque. Tout en respectant les gestes barrières, Portemines vous donne rendez-vous dès le 4 juillet à la Maison des Ingénieurs pour le premier atelier de l'été. Alors il va y avoir des ateliers de construction de bacs potagers, de scénographie des jardins, de plantation, des ateliers aussi pour observer la nature autour de la Maison des Projets. Et ensuite dessiner la nature sur la Maison des Projets. On va faire des dessins sur les fenêtres des plantes qu'on a observées pendant les balades. On va faire des ateliers bombagraines aussi. Et le 24 juillet, c'est la fin des vacances autre part, et le dernier jour avant la fermeture estivale de la Maison des Projets, on va faire une grosse soirée en extérieur où il y aura un karaoké géant en plein air et une initiation au tango avec gestes barrières. Il faut s'inscrire soit en envoyant un message sur le Facebook de Portemines ou le Facebook de la Maison des Projets, ou alors en envoyant un mail ou en appelant directement à Portemines. Entre amis ou en famille, pensez à réserver. Portemines vous attend pour y retrouver de nombreuses animations. Il y a la petite restauration qui est faite par le Bouc Café, et puis le bar, les sourires, la chaleur humaine, à distance bien sûr, et puis le lien social qu'on crée à la Maison des Projets avec Portemines et Bouc Café, qui est toujours là, on accueille toujours tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Il est 9h, Christian prend ses gants, son masque, il récupère des clés dans un système sécurisé pour pouvoir faire la toilette d'une dame dans l'incapacité de bouger après un AVC il y a quelques années. Comme Sarah, Joël ou encore Frédéric, les AVS, jardiniers ou aides-ménagères, ont continué à travailler pendant le confinement et malgré le danger et la peur de la maladie, ils ont pris soin des personnes malades avec un maximum de précautions sanitaires. Gants, masques, du gel hydroalcoolique, on avait tout ce qu'il fallait. On a toujours continué à travailler comme d'habitude, on faisait attention aux gestes barrières, le masque, la blouse. Malgré toutes les précautions mises en place, la période de confinement a donné lieu à beaucoup de désistements, mais aussi à beaucoup de demandes supplémentaires qui ont permis de recruter. Quelques annulations via les clients, puisqu'après ils ont eu quand même quelques petites peurs pendant cette pandémie. Et après nous avons assuré les gestes au quotidien, les ménages, les courses, tout ce que les familles ne pouvaient peut-être pas faire pendant cette période. Oui, c'était comme... Alors, qu'est-ce qu'on attaque aujourd'hui ? Bah alors, on va commencer la taille. La taille de hauteur ? Bah voilà. Ah bah c'est bon, d'accord. S'il est possible, on fera des faits. Le chef un a bien respecté les gestes barrières, les familles, les bénéficiaires, nos salariés, et nous n'avons eu aucun cas Covid pendant cette période. Christian enchaîne plusieurs personnes sur sa journée. Comme les autres auxiliaires de vie, il a une relation privilégiée avec le malade, il le lave, il le change, et il aurait été difficile pour certains de ne pouvoir profiter de ses soins pendant le confinement. Au niveau des bénéficiaires, la confiance et le fait qu'on soit toujours disponible pendant cette période, puisque pour nous, en temps en administratif, nous étions donc en télétravail, mais toujours joignables. Ils pouvaient nous appeler n'importe quelle heure, il n'y avait aucun souci. Et ce qui fait que ça a permis aussi d'être promiscuité avec eux, donc un petit renfort supplémentaire. Afin de permettre aux personnes en situation de handicap de rester à leur domicile, il existe des aides financières, comme l'APA, l'Allocation personnalisée d'autonomie, la Caisse de retraite, la mairie, le CCAS, le département ou encore les sociétés d'aide à domicile peuvent vous renseigner sur les différents dispositifs mis en place afin de faire appel à ce type de service. Il existe également un crédit d'impôt, beaucoup de moyens pour permettre à un malade de rester dans un environnement familier. On est trouvés facilement, dans les CCAS aussi, nous avons déposé quelques flyers, dans les pharmacies, mais sinon, le plus, ça va être sur Internet et sur Facebook. On va bien ? On va bien ? On va bien. Tout va bien. On va bien ! Ouais ! Oh bah bien ! On va bien ! On va bien !